... J'ai su trouver dans le comité Handisport 27 des gens qui m'ont soutenue dans mon parcours, qui ont été présents tout au long de mon apprentissage de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis là pour essayer d'apporter des réponses que ça ne peut pas se poser. Je participe très régulièrement à des sensibilisations, que ce soit collège, lycée, école aussi élémentaire. Dans les entreprises aussi, on va assez régulièrement faire des sensibilisations. S'il y a quelque chose qu'il faut que vous nous aidiez, que vous aidiez à la fédération, c'est en faisant une vraie politique en direction des jeunes qui ont besoin qu'on aille les chercher parce que leurs parents ne sont pas forcément toujours en train de vouloir nous les lâcher, parce que l'école n'est pas toujours en train de vouloir nous libérer. Si vous allez les voler chez eux, vous en ferez demain ce que nous voulons, c'est-à-dire des citoyens et non pas des enfants assistés. On pourrait parler de ces nécessités de voir des gens prendre la place de ceux qui habituellement utilisent ce fauteuil particulier et se mettre également à faire la compétition dans le cadre qui n'est pas celui de leur normalité habituelle vécue au quotidien. Prendre la place des autres pour comprendre ce que le sport peut apporter à cette population qui a été atteinte effectivement dans son corps et dans son âme. On fait énormément de terrain, notamment auprès des jeunes, pour les sensibiliser au handicap par le handisport et puis de plus en plus vers les entreprises également. L'objectif, mettre les gens valides en situation de handicap pour qu'ils comprennent la vie de tous les jours et puis surtout qu'ils se rendent compte que le fait d'avoir un handicap physique, sensoriel, n'empêche pas de vivre normalement comme tout le monde. C'est un public débat très dynamique, même si les choses doivent encore se poursuivre. Je pense qu'on est sur une très bonne lancée et que ces actions de sensibilisation auprès des enfants, auprès des salariés, peuvent permettre de faire changer les mentalités à l'échelle locale et pourquoi pas un petit peu plus loin. L'école, c'est d'autant plus intéressant que pour les enfants, ça leur fait... ils ont une autre vue du handicap. Et notre deuxième gros projet, c'est notre école du sport, donc on cherche à permettre à tous les enfants de pratiquer du sport, quel que soit leur handicap. Bonne chance, bonne paralympiane. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...